Bonjour et bienvenue sur Geek5.com On est aujourd'hui sur le stand de Nokia et on a eu l'occasion de jouer un petit peu avec le Nokia 1520 qui est le dernier téléphone de la marque avec un écran de 6 pouces on le voit qui est quand même assez hors norme à côté du Lumia 1020 donc c'est vraiment le premier téléphone avec un écran Full HD produit par Nokia surtout avec une taille de 6 pouces et puis avec un processeur quad-core de 2.2 GHz donc c'est vraiment un appareil hors norme et on va vous en dire plus maintenant donc au niveau de la taille comme je vous le disais il y a vraiment une très grosse différence entre le nouvel appareil qui a un écran de 6 pouces en Full HD avec par exemple un Lumia 1020 qu'on a amené nous sur le CES puisqu'on a fait régulièrement des photos avec on peut le comparer aussi par rapport à un iPhone donc on voit qu'au niveau de la taille on a vraiment une très très grosse différence on peut quasiment en rentrer deux au niveau des dimensions par contre l'avantage qu'on a c'est que la nouvelle interface de Windows Phone sur les écrans 6 pouces permet de mettre beaucoup plus d'applications sur l'écran d'accueil on peut en mettre jusqu'à 600 largeurs donc c'est vraiment quelque chose qui est appréciable puisqu'on va pouvoir avoir beaucoup plus de contenu sur l'écran sans avoir besoin d'aller dans chaque application pour regarder les notifications Au niveau des photos on retrouve vraiment l'ensemble des applications de Nokia pour tout ce qui est prise de photos on a un capteur de 20 mégapixels de la gamme PureView donc qui permet quand même de prendre de très très belles photos même si on n'est pas au niveau d'un 41 mégapixels comme sur le 1020 on arrive à des photos qui sont vraiment très très correctes pour un appareil surtout pour un téléphone intelligent Nokia a vraiment pré-embarqué l'ensemble de ses applications dans le téléphone donc on peut vraiment accéder à l'ensemble du contenu comme on le ferait sur n'importe quel téléphone de la gamme donc ça c'est vraiment toujours aussi appréciable avec par exemple les contenus de navigation qu'on peut retrouver avec Ear Maps et Ear Drive Plus Au niveau de la fluidité du téléphone on peut quand même sentir un petit peu la puissance du Quad Core 2.2 par rapport à un 1020 qui était quand même déjà assez fluide on remarque vraiment que même avec le nombre d'applications si on en lance plusieurs on va avoir un rendu qui est beaucoup plus appréciable donc on espère que cet appareil va pouvoir sortir bientôt au Canada parce que pour l'instant il n'est vraiment pas encore disponible et puis donc on espère pouvoir le tester bientôt sur Geeksandcom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada